Salut, alors, à propos des déguisements, comme je savais pas c'était quoi la BD... Non, mais t'es pas obligé de te déguiser à chaque fois. Oui, mais voilà, je vais te montrer ce que j'ai ramené. Hop, celui-là, il te sommeille. Celui-là est terrible. Et enfin le dernier, le meilleur, paix et prospérité. Ouais, si tu veux. D'ailleurs, j'ai ton cadeau de Noël. Oh, trop cool ! Oh, je suis sûr que c'est une machine à café. Oh, c'est une machine à café ! Avec piston ! Et attends, regarde à l'intérieur ! Ah ouais ? Attends. Oh, une BD ! Quoi d'autre ? Planquez les enfants, baissez votre pantalon et commandez un double de schiste, car on va parler de Georges Clooney, aujourd'hui. Georges Clooney est une ballée de Philippe Vallette aux éditions Tapas, qui commence par une grosse merde sur le parquet de notre super-héros. Ça me rappelle un film ! Ah oui, avec des boules ! Un peu de vodka dans ton café. Suite à cette énigmatique étron, Georges décide d'aller se faire un double de schiste au domac, et c'est là que son aventure absconne commence. Absconne ! Absurde et conne ! Bah oui ! What ? Alors qu'il allait rentrer dans le domac, Georges est interrompu par le commissaire et son acolyte de choc, Michel, qui viennent de rater l'arrestation d'un cambrioleur Tortue Ninja. La conversation se terminant dans le fast-food, a grand coup de boule dans la serveuse, et de double cheese éventré sur la table. Vous l'aurez compris, avec ce résumé des 20 premières pages, Georges Clooney est une BD grasse, violente et vulgaire. Exactement comme ce double cheese éventré, laissez-la dans sa sauce, à l'abandon, sur un coin de table. Vous savez que c'est mal, et pourtant vous allez le dévorer, et grave kiffer ça ! Tu sais ce que je kiffe, moi ? Un bon café. Comment tartine le gland de ton café, parle plutôt de la BD ! Tout ce que j'ai à dire sur la BD, c'est que c'est dessiné par un gosse de 5 ans. Détrompe-toi ! L'aspect enfantin du dessin est voulu par l'auteur, et on se rend très vite compte au fil de la lecture, qu'il maîtrise à la perfection les codes de la bande dessinée. Ça mérite un petit tips ! Et c'est le tips de Guadou, le tip de boileux. Tips de Guadou, le tip de boileux, pour faire de la BD ! Le dessin doit être au service du scénario, et non l'inverse ! C'est le tips de Guadou, le tip de boileux, pour faire de la BD ! En plus d'être un très bon illustrateur et designer, Philippe Vallette est aussi un réalisateur et animateur 2D, 3D de talent. Il a notamment travaillé pour Bat et Gaël, Deezer, Orange, et même Nespresso ! Ok, vas-y ! What the... ? Georges Plounet, que ce soit le tome 1 ou 2, qui vient de sortir ! Oh la pub ! C'est l'étron libérateur après un repas de famille trop bien fagoté, la rosée du matin qui vient te chatouiller l'anus, avec un dessin simple, beau et efficace, comme un service 3 pièces dessiné sur un pare-brise, et un scénario qui tient mieux la route qu'une Mercedes sous le pont de l'Allemagne. C'est bon, on a compris, moi aussi je peux le faire, Georges Plounet, c'est comme un café, ça passe ou ça tasse ! Mais ce que dit Baudou n'est pas totalement faux, le gros défaut de la BD, vous allez soit l'adorer, soit passer complètement à côté et la détester. Je sais que ça fait un peu faim facile du style, « Ah bah soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas la BD, hé 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 ! » Mais Georges Plounet est un tel ovni que c'est vrai, il suffit de jeter un oeil sur Sens Critique ou sur divers sites de BD pour s'apercevoir que les notes et les critiques sont soit incroyables, soit médiocres. Alors si comme moi, un pet bruyant dans un ascenseur vous fait toujours marrer, foncez ! Et pour les autres, servez-vous du balai que vous avez dans le fion pour dépoussiérer votre humour. Et c'est là-dessus que se termine ce BDM 23 consacré... Non, on peut pas terminer comme ça ! Je sais pas, à la rigueur, on peut souhaiter bonne année 2015 et bonne santé, Magneto ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501